A l'occasion de la journée mondiale de l'enfant, instituée par les Nations Unies en 1954, l'ambassadrice de l'Union Européenne en Guinée a visité la fondation internationale Tchernou et Mariam Fitima dans la commune de Ratouma, Conakry. Après la visite guidée dans les différentes salles de classe et de la bibliothèque, elle a participé à des activités avec les enfants atteints de handicap. C'est une visite qui m'a tenu beaucoup au cœur parce qu'effectivement, les droits des enfants comportent aussi les droits des enfants handicapés. C'est un droit très important et c'est toujours difficile dans n'importe quelle société. Donc on a voulu apporter notre soutien au travail de l'organisation, qui font un travail formidable en termes de donner plus d'autonomie aux enfants handicapés qui partent avec un petit handicap dans la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas réussir s'ils reçoivent le soutien nécessaire. Donc je profite de dire merci à l'organisation et à tout le personnel qui travaille parce qu'il faut effectivement beaucoup de dédication et de patience. Mais on peut le faire et on voit les progrès des enfants. On a fait une activité commune avec eux, une thérapie d'art qui leur permet de travailler sur la concentration, la manualité et tout ça. C'est juste pour montrer que ces enfants ne doivent pas être délaissés. On doit donner les opportunités pour leur éducation. Et bon, pour cela, il faut un travail spécifique. De son côté, la fondatrice de Fitima a exprimé sa joie après la visite de l'ambassadrice. L'activité de cette journée a été centrée sur ce que nous appelons l'art-thérapie, c'est-à-dire la rééducation par l'art. L'art, c'est quelque chose de très important. L'activité qui a été menée aujourd'hui permet non seulement de développer tout ce qu'on appelle tout ce qui est micro au niveau des mains, au niveau de l'habileté, mais aussi la concentration, mais aussi le choix des couleurs, mais aussi le choix des formes. Donc, dans cette activité, il y a beaucoup de choses qui participent à la rééducation. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de la visite de Madame Ponce, qui est l'ambassadrice de l'Union européenne en Guinée et qui est venue vraiment passer toute la matinée avec nous, avec les enfants, qui a participé à toutes les activités. Et je pense qu'elle se rend mieux compte de ce qui est fait sur place. Après un temps passé à Fitima, certains enfants handicapés continuent leur apprentissage dans les écoles ordinaires, alors que d'autres restent au sein de la fondation pour poursuivre leur rééducation. J'étais ravie. Merci à Moumo. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Voilà, bon, non, ça me fait plaisir. Et on se tient au cours.